Mon beau-père est parti en voyage le 15 décembre 2012 pour trois mois. Dans le fond, on a eu des nouvelles à tous les jours de lui. J'ai communiqué sur Skype, par téléphone aussi, à tous les jours, jusqu'au 15 mars 2013. C'est la dernière journée où il m'a appelée pour me dire « Steph, je rentre à la maison. Je reviens, ça va prendre environ une semaine à revenir puisqu'il est parti en voiture. » Après ça, les jours qui ont suivi, dans le fond, on n'a plus absolument aucune nouvelle. Le 20 mars à peu près 2013, on a appelé la police d'ici. On a fait les démarches avec la police, mais quand c'est un kidnapping ou une disparition dans un autre pays, c'est plus difficile. Je vous dirais que ça a été les moments les plus difficiles parce qu'on n'a eu aucun retour, absolument rien. Il n'y a personne qui voulait nous aider. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'on ferait les démarches par nous-mêmes. On a fait un site internet pour que les gens puissent nous suivre. Un mois plus tard, on a appris que c'était vraiment un kidnapping, que c'était vraiment le cartel de drogue du Mexique qui avait kidnappé mon beau-père pour le faire travailler.